... Si vous saviez à quel point j'adore cuisiner sur le feu de camp. Les odeurs, la cuisson lente, ça rend la bouffe encore meilleure. Pour ce faire, j'essaie de trouver des recettes simples, sans trop de préparation et d'ingrédients. C'est pourquoi j'ai choisi un festin cajun pour ce soir. Je m'appelle Frédérique et cuisiner sur le feu est l'une de mes signatures. J'avais donc envie de vous partager mes astuces et mes recettes. Bienvenue dans l'univers de Folks and Forks. Ah oui, tu veux que je continue? Cette maison-là, c'est comme une espèce de commune, mais aussi un lieu de rassemblement. Naturellement, ça s'est fait qu'on va sur le bord de l'eau, on s'installe les chaises, puis souvent on arrive avec des baguettes, du fromage, des terrines, ou on se fait un gros festin, ça dépend. Les parents d'un tel, les enfants d'un tel, l'ami d'un tel, on se ramasse souvent des gens que c'est la première fois que je vois, mais que finalement on partage un repas, puis on profite tout simplement du moment avec les couchers de soleil. Pour commencer, dans le fond, j'ai simplement fait blanchir les saucisses pour que ça prenne moins de temps de cuisson, puis les patates également. Donc on les fait blanchir, on coupe les saucisses en petits morceaux, ensuite dans un gros bol, on va mélanger les saucisses, les patates, le bledin qu'on a coupé en trois, puis on ajoute le mélange d'épices cajuns avec de l'huile d'olive. On mélange avec les mains, puis quand tout ça est bien enrobé, on va déposer ça sur une grande plaque circulaire avec du beurre fondu. On va le couvrir pour que ça fasse comme un espèce de four où que la chaleur se répartisse bien. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime ça cuisiner avec du vin blanc, donc là, je me suis gâtée. On va aller déglacer ça un peu. On cuit ça pendant environ un bon 30-40 minutes, puis on termine avec la cuisson des crevettes, pour pas qu'elles soient trop cuites. Ma cuisine sur le feu a évolué avec les années, parce que c'est vraiment du essai-erreur. J'ai appris, j'ai lu là-dessus, j'ai écouté des vidéos, puis j'ai pris des trucs. Il suffit simplement d'être curieux, puis de vouloir un peu apprendre, puis d'essayer, puis de ne pas avoir peur. Ça fait que c'est ce que j'ai fait. Puis maintenant, sans prétention, je fais simplement partager mes trucs, mes astuces, ma passion à ma communauté. Hé, au festin, à la soupe! Wow! Oh! Blanc sur rouge, rien ne bouge? Rien ne bouge. Hé, les doigts, les doigts, il est riz. Je trouve qu'un repas, c'est un beau prétexte pour se rassembler, tout simplement. On dépose les trucs sur la table, on se sert à la bonne franquette, on partage un repas, on parle, on refait le monde, on boit du vin. C'est ça, pour moi, qui me fait tripper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada